Coucou tout le monde, bienvenue chez le lycée et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté, on va regarder quel message est pour vous aujourd'hui, quel message est pour vous, nous avons quoi, nous avons le désert, la sécheresse, on peut nous parler aussi de blessures, on peut nous parler de blessures, de distance, de non communication et aussi de non productivité, il peut y avoir une situation ou des moments, un moment que vous êtes dans une, vous passez dans une, vous êtes dans une, vous êtes dans une impasse au niveau sentimental, mais on voit derrière, nous avons une communication, peut-être que vous étiez en, on fait une communication avec quelqu'un depuis un bout de temps, mais ça s'appelle le retour de, de la communication avec cette personne, parce qu'ici, avec cette carte de la stérilité, ça veut dire rien ne marche, ça veut pas dire que rien ne marche dans votre vie, ça peut, vous pouvez avoir une bonne stabilité professionnelle, financière, mais qu'il vous manque quelque chose au niveau sentimental et au niveau intimité, que sais-je encore, ça peut être le contraire, vous êtes épanoui dans votre vie de couple et au niveau professionnel, au niveau amical, social, c'est pas ça du tout, donc ici, on est dans une situation où il y a, il y a des choses qui, il y a des choses qui stannent, au fait, il n'y a pas de productivité, ça ne, ça ne marche pas, mais on voit bien qu'il y aura un retour à la communication, soit pour résoudre ce problème, soit retour à la communication avec cet amoureux que vous espérez depuis un bout de temps, on fait la coupe, ok, voilà, ici, on nous parle d'un contrat, d'une signature qui pourra faire changer, qui pourra vous faire changer de peau, parce que n'oubliez pas aussi, le serpent, il change de peau, cette carte du serpent, nous allons la garder là, il y a quelque chose qui va vous mettre en alerte aussi, comme si vous allez être obligé d'aller chercher en vous aussi, c'est comme vraiment au niveau des, moi je vois au niveau des tripes, comme s'il y aura quelque chose, vous allez devoir sortir le meilleur, pas vraiment sortir le meilleur de vous-même, mais aller chercher au fond de vous, comme pour vous, pas pour vous défendre, non, on me dit non pas vraiment, non, pas pour vous défendre, pour avoir, pour avoir cette stabilité, pour avoir confiance en vous, bon ici on voit, il y a quelque chose là, il y a une situation même qui va être légalisée ici, vous pourrez recevoir une lettre, quelque chose qui va amener ce trouble, malgré que, comment je ressens, malgré que cette situation soit belle pour vous, ça peut être un contrat, ça peut être une lettre que vous espérez, ou alors une officialisation, mais il y aura comme un, il y aura un moment ici de panique, de peur, comme si ça allait être surnoie, voilà, il y a une surnoiserie ici, vous voyez, vous obtenez quelque chose ici de légal, mais au lieu de ça, ça vous a, ça amène comme un moment de sécheresse dans votre vie, de non-productivité, pourquoi, on ne sait pas, on va regarder tout ça en profondeur, et aussi pour certaines personnes, c'est le contraire, vous sortez, voilà, c'est ce que j'allais dire, une opportunité qui est là, et vous allez gravir les échelons, vous allez monter étape par étape jusqu'à arriver au sommet, donc pour certaines personnes, c'est vraiment, il n'y avait rien, il n'y avait rien, vous avez l'impression d'être coincé, entre les jalousies, les mesquineries, et si l'hypocrisie et la calomnie, enfin vous allez sortir de ça, enfin vous allez avoir un contrat, une lettre, ou tout simplement une officialisation, et qui va vous permettre de sortir de cet état là, et de pouvoir, de pouvoir profiter pleinement de votre vie. Voilà. 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 Et là, nous avons le foyer, la chaleur, le bien-être, la structure, la sécurité aussi pour vous. La première carte nous parle de quoi? De soutien, de signature, de contrat, d'aide aussi apportée. Quelqu'un qui vous tire vers le haut, quelqu'un qui vous tient la main pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Mais c'est surtout un accord, une conciliation, une réconciliation pour certaines personnes. Mais non, pas de réconciliation, je me dis non. C'est plus ici un compromis, un accord, comme un contrat signé, on se met d'accord, c'est bon, c'est fait. Professionnellement, ça parle aussi d'argent. Dans un accord au niveau de l'argent, ça peut nous parler de profession. Ici, on voit, il y a un changement. Dans cet accord, cet accord ici qui vous apporte cet argent, qui va vous permettre aussi de mettre un peu d'argent de côté, ou qui va vous permettre de vous préserver aussi, et aussi de faire de l'économie, va amener automatiquement un changement, une fin, une fin. Et ici, on voit, il y a l'espoir. Il y a l'espoir. Petit à petit, vous allez tisser votre nid, petit à petit, vous allez tisser votre toile. Mais ce qui est bien dans cette situation, au centre de ton jeu, c'est la croix. Donc, ça amène forcément une transformation pour que tu puisses enfin avoir cette stabilité. On voit, il pourrait y avoir ici cet homme d'un certain âge qui peut être plus âgé que toi, ou ça peut être un père, un grand-père. Ou c'est même toi-même aujourd'hui. Il y a comme une sorte d'espérance, mais c'est quelqu'un qui peut être aussi plus jeune que toi. Mais au niveau de la rigueur, c'est quelqu'un avec lequel il ne faut pas faire des choses en tâtons. C'est quelqu'un qui est très rigoureux dans sa façon d'opérer, dans sa façon de travailler. Donc, tu auras affaire à ce style de personnalité. Quelqu'un qui va t'épauler, qui va te guider, qui va être pour toi comme un mentor, un père, un soutien. Mais surtout qu'il va te montrer le bon chemin, ce n'est pas quelqu'un qui va... Il ne va pas faire les choses à tâtons, il ne va pas blaguer non plus. Mais au moins, tu sais que tu as affaire à quelqu'un sur lequel tu peux compter. On voit ici, nous avons les papiers, les démarches à faire. Nous avons aussi la prière qui a été entendue, l'espoir. La lueur aussi au bout du tunnel. Enfin, les choses sont bien. Enfin, les choses sont justes. Parce que vous voyez, il y a eu cette lueur ici. Enfin, vous pourrez profiter financièrement parce qu'il n'y a rien eu. Vous pourriez enfin avoir cette entrée d'argent. Votre prière a été entendue. Les choses ont été faites parce que vous sortez d'une période presque de désespoir, de non-portunité, de déprime. Mais aujourd'hui, cette période est revolue. Aujourd'hui, vous êtes dans une situation où vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien avec vous-même. Il y a l'espoir, même au niveau de votre bien-être, de votre amour. Il y a une possibilité aussi de rencontres sentimentales. Mais aussi pour certaines personnes, il faut que vous sachiez que ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui ne va pas plaire à tout le monde. Il pourrait y avoir une agressivité, une tension, une jalousie, une colère par rapport à tout ceci. Mais aussi avec tout ça, parce que cet été, on veut aussi que vous sachiez que cet été, ça pourrait être un peu tendu. Ça pourrait être un peu tendu. Il pourrait y avoir comme une certaine agressivité, une colère ou alors quelque chose que quelqu'un ou des personnes auraient envie de régler ton compte. C'est toi qui aurais envie de régler le compte de certaines personnes. Mais il y a des choses ici à résoudre. Il y a des choses ici à résoudre. Mais aussi c'est la fin de tout ça. La colère, les poignards dans le dos, les gens qui viennent te faire mal pour un oui ou pour un non. Mais aussi tout ça, il faut que tu saches aussi que tout ça, un peu comme si tu avais mis en lumière tes ennemis. Comme si tu les avais vaincus, que ce soit dans l'ombre ou que ce soit en pleine nuit. Tu les as vaincus. Donc aujourd'hui, il y a un nouvel départ. Il y a quelqu'un aussi. Et aussi, il faut dire certaines choses. Il y a quelqu'un qui n'est pas loin là. Ça peut être un père, une mère ou un conjoint ou une conjointe. Souvent, les gens ne font pas esprit, mais ils vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'évoluer. Il y a des personnes qui s'accrochent ou auxquelles vous vous accrochez pensant qu'eux. Ça peut être souvent des parents. Souvent, il y a des parents comme ça qui ne veulent pas laisser partir les enfants parce qu'ils ont peur pour eux. Ce qui est tout à fait normal et tout à fait légitime, mais ça empêche aussi ces enfants d'évoluer, d'être dépendants, d'être indépendants et aussi pouvoir se débrouiller tout seul. On peut être aussi dans un cas comme ça des parents ou quelqu'un dans votre entourage qui vous étouffe au lieu de vous faire évoluer. Au contraire, vous empêche d'être vous-même, que vous êtes resté par amour pour cette personne. Et aujourd'hui, on voit l'amour n'y est plus d'ailleurs. Pour certaines personnes, on voit bien que c'est la fin. C'est la fin d'un amour qui peut amener beaucoup de conflits ici, qui va amener son lot d'agressivité, de conflits, de désuit, de colère. Mais vous savez que c'était bon pour vous pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez avancer. On va remettre une pour couvrir une dernière ligne. Voilà. On a aussi la prière, la méditation, le recueillement. L'équilibre, vous retrouvez. Oh là là, toutes les cartes sont tombées. Vous voyez, ici, vous voyez bien. Nous avons la séparation, la colère, l'isolement. Trois de cartes se sont retournées. On va tout remettre dans le jeu. L'enfermement, le repis sur soi. Voilà. Et nous avons une tierce énergie. Une possibilité qu'il y ait une rencontre ici qui anticipe aussi cette séparation. Parce qu'on voit, cette méditation et cette prière vous a permis de trouver un certain équilibre. Et ça vous a donné la force ou la détermination aussi de vous séparer, de prendre des décisions et de faire un choix. Il y a un repis sur soi ici. On peut avoir ici une différence d'âge entre cette personne et vous. Ça peut être votre père, votre conjoint ou votre patron, que sais-je encore. Mais on voit ici, vous êtes un peu dispersé. Comme si vous avez besoin d'être un peu, d'être canalisé. Ou c'est l'autre personne qui se comporte un peu comme ça. Après cette séparation qui se comporte un peu de façon immature et a besoin d'être canalisé. Parce qu'il va vous faire mal, parce qu'il va vous mettre en colère, parce qu'il souffre, tout ça. C'est un ensemble de tout ça. Donc, il y a des choses ici qu'il va falloir résoudre, mais qui ne vous concernent pas vraiment. Juste qu'on veut que vous le sachiez. Il y a des choses à comprendre. Il y a un repis sur soi. Il y a les choses qui ne marchent plus. On voit bien, il y a un avancé. Les choses bougent. Il y a même des... On voit aussi au niveau énergétique. Ça n'a pas toujours été évident. Ça n'a pas toujours été facile. Les choses avancent. Au niveau professionnel, vous pourrez enfin... Vous voyez enfin le bout du tunnel. Il y a un peu d'argent qui arrive. Comme je vous disais, une séparation. Votre espoir peut être mis en mal ici à cause des problèmes qu'il faudra résoudre avec cet homme. Dans un certain âge, il peut être jaloux ou possessif. Mais il y a quand même séparation. Peut-être que c'est même ça qui amène la séparation. Si on y pense, vous pourrez faire une rencontre sentimentale sur le travail. Ou rencontrer quelqu'un justement qui va vous apporter cet équilibre qui n'est pas pareil que cet homme-là ou que cette femme que vous avez dans votre vie actuellement. Votre prière a été entendue. C'est une question de prière aussi. Les énergies, tout a été mis en place. Il y a une sorte de... De synchronicité pour que les choses puissent se mettre en place. Voilà. Je vais juste... Faire une synthèse de 5K pour voir si on a plus de détails en ce qui concerne celle qui lance. Encore ce contrat. Vous voyez ce contrat et on sort. Ce nouveau départ. Voilà. Et nous avons la consultante. Donc décidément, il y a un contrat ici. Un contrat, une officialisation qui va vous permettre de signer et de passer à autre chose. Soit vous allez recevoir via un mail, un SMS ou quelque chose comme ça. Mais c'est une situation qui vous paraissait tellement si loin, qui est là aujourd'hui, qui vous apporte les ouvertures. Enfin une transition. Enfin une traversée. Vous allez avoir la possibilité, l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Et la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes là, c'est ça qui va vous ouvrir certaines portes. Oui, un nouveau départ. Ok. Oui. Préoccupation, stress. Oui. Et là, nous avons trois. Voilà. Vous demandez bien lire le contrat. Lisez bien le contrat. On pourrait vous envoyer dans plusieurs. Vous pouvez signer pensant que vous allez travailler dans un site. Et alors qu'on vous balade dans plusieurs sites dans votre ville ou dans votre pays. Donc faites attention. Lisez bien avant de signer. Ici, on voyait un nouveau départ. Vous allez apprendre beaucoup de choses aussi grâce à ce départ là. Grâce à ce contrat, ce nouveau départ. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez grandir aussi dans cette société. C'est pas une histoire où vous êtes de passage. Vous allez grandir là. Il pourrait y avoir possibilité que vous rencontrez quelqu'un qui est une sorte de, quelqu'un qui prenne soin de vous, qui vous protège, qui veille sur vous aussi, qui vous aide. On voit qu'il y aura beaucoup de communication ici. Beaucoup d'échanges aussi. Beaucoup de fluidité. Une grande indépendance ici. Donc ça va vous permettre enfin de, enfin d'être vous-même. Au niveau des analyses aussi financières. Parce que ça, on vous demande de, bien lié au niveau des contrats, de vos, de, de, en ce qui concerne l'argent. Vous allez rencontrer, il y a des messages, des communications avec une nouvelle personne. Une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. Quelqu'un, une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Là, vous allez envoyer à beaucoup de communication. Et vous allez choisir de franchir le câble avec cette personne. C'est pas quelqu'un que vous connaissez déjà, non. Et ça n'a pas forcément un lien à voir avec votre travail. Mais c'est quelqu'un que vous allez rencontrer. Comme ça, soit via les réseaux, tout simplement dans la rue. Et les choses vont s'installer. C'est pas via l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez, non. Vous allez parler de tout et de rien. Ça peut être aussi une communication de groupe. Et vous rencontrez cette personne-là dans un groupe, dans une conférence. Mais ça ne se fait pas, ça ne se fait pas dans un milieu clos. Ça se fait à l'extérieur. Ça peut se faire à l'extérieur. Vous rencontrez cette personne à l'extérieur. Ça peut être à la mer aussi, pourquoi pas. Mais il y aura plusieurs personnes. Comme vous allez rencontrer cette personne-là, vous ne serez pas seule. Il y aura plusieurs personnes lors de cette rencontre. Voilà. J'espère que c'est dit. Donc, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada